Musique Le projet M. Patel est un programme financé par la DGD avec un plan international Belgique et appuyé techniquement par Plan International Bénin. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous et ses partenaires ne veulent voir aucun enfant être victime du non-respect du droit à l'éducation. Du 13 au 14 décembre 2018, la coalition a formé des enseignants du secondaire des départements de l'Atlantique et du littoral à l'hôtel La Diaspora de Ouida sur trois thématiques. L'éducation inclusive, l'égalité des gens et la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. La CBE, pétit en temps que structure actrice aux côtés du gouvernement, a déjà plaidoyé et appuyé le gouvernement à travers les ministères de l'enseignement, a révisé le règlement intérieur en vigueur au niveau primaire et déjà vulgarisé dans toutes les écoles et dans toutes les unies également. Il y a également le manuel de participants sur les mesures alternatives au châtiment corporel élaboré, vulgarisé, réédité et qui est également mis sur le terrain de l'éducation pour que les acteurs puissent l'utiliser au lieu d'utiliser la chicote. On utilise ces mesures alternatives au châtiment corporel qui constituent des facteurs de panique pour certains enfants qui ne viennent plus. Donc le châtiment constitue ainsi une barrière à l'éducation de ces enfants. Donc avec les mesures alternatives au châtiment corporel, les enfants peuvent désormais se confier aux enseignants et se faire amis aux enseignants et pouvoir partager avec eux facilement leurs difficultés et progresser, rester dans l'école. Grâce aux efforts des gouvernants, partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les communautés à la base, le taux de scolarisation des enfants se trouve amélioré à ce jour au Bénin. À travers les différents actes de la CBO-EPT, la notion d'éducation inclusive s'enracine beaucoup plus dans les habitudes. Certains dispositifs d'éducation offrent égale chance à tous les apprenants, à tous les enfants, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur lieu de provenance, quelle que soit leur source et l'origine de leurs parents. Tout le monde, comme on le dit, accède à l'école, mais y restait pour mieux étudier et en sortir nanti d'un diplôme qui facilite l'employabilité. À partir de cette formation, les participants sont aguerris afin de pouvoir s'adapter aux besoins de l'éducation inclusive, avec assez d'armes pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, tout en prenant en compte la notion d'égalité des genres. Je remercie les initiateurs de cet atelier de formation parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre les stratégies par lesquelles nous pouvons maintenir les filles à l'école et également comment mettre en pratique l'éducation inclusive. Je veux remercier les partenaires qui nous ont permis de suivre cette formation, plan international guiné, plan belgique, la CBO-PT, parce qu'ils nous apportent beaucoup de moyens pour pouvoir maintenir les enfants, précisément les filles à l'école. Ça nous permet, en tant qu'encadreurs, en tant qu'enseignantes, de pouvoir avoir les capacités, l'âme, les stratégies possibles. De bien gérer nos classes, de bien enseigner, d'intéresser les enfants, de leur montrer le bien-être, à poursuivre les études, à se réaliser et à devenir quelque chose pour leur propre développement et pour le développement de la société. La lutte de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous est de tout faire pour que les acteurs éducatifs et communautaires soient au même niveau d'information et maîtrisent les enjeux de l'éducation inclusive et surtout des enfants à besoins spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont à la guerre, ils passent sous le pont ! D'un coup de tableau, tchou !